Salim, c'est une victoire à l'Open de Paris, une belle victoire, dans un combat très serré. J'imagine que là tu dois être vraiment satisfait ? Ouais, je suis satisfait. C'est ma deuxième... C'est la deuxième fois que je gagne l'Open de Paris, donc ça fait plaisir. Surtout qu'un an, jour pour jour, je me fais opérer des ligaments croisés, rupture du ligament interne, fracture ministre, de fissure ministre externe. Je reviens de loin et je montre que je suis toujours là. Le pensionnaire est toujours présent. Et ça fait très plaisir d'être en finale et d'avoir gagné la finale aujourd'hui. C'est un adversaire Mehdi qui bosse bien. Du coup, ça fait plaisir de reprendre la catégorie en main. Une saison où tu as redémarré la Coupe de France. Ensuite, il y a eu cette petite histoire au championnat du monde où tu n'as pas pu participer. Et là, de gagner, j'imagine que ça doit être vraiment quelque chose qui te tenait à cœur. Ouais, exactement. Ça me tenait à cœur parce que ça fait quelques mois que je tire le frein à main. Enfin, que je n'ai pas lâché le frein à main. Je n'ai pas fait de compétition. J'étais préparé. Enfin, je me suis blessé au genou gauche. Après, il y a eu le Covid. Plus de compétition. Ensuite, je me pète le genou droit. Je ne fais pas de compétition. Et ça m'embêtait de ne pas revenir sur des compétitions et de ne pas pouvoir exprimer mon karaté. Et là, c'est fait. Du coup, je suis content, satisfait. Et de voir que j'arrive à être au plus haut niveau et de gagner, ça veut dire que mon travail est bon et c'est top. Tu parles de travail. Justement, on t'a vu en forme physiquement sur le tatami. On te sentait à l'aise. On te sentait bien. J'imagine que toi, là, ça te conforte dans ton idée et dans tes axes de travail. Ça me conforte parce que ça veut dire que mon équipe est bonne. Je m'entraîne au CrossFit Area et j'ai un bon coach. À côté de ça, j'ai un ami aussi qui fait l'haltéro, qui m'entraîne sur la technique. À côté, je fais de la pliométrie. J'ai mon coach de club à Condé Soresco, Fabrice, qui nous entraîne. J'ai aussi mon coach de Sarcelles. Donc, j'ai Daniel Debaros. J'ai une bonne équipe autour de moi et on est sur la bonne voie vu qu'on gagne. On t'a vu faire plusieurs fois Huracan aujourd'hui. C'est passé quelques fois. Ça va devenir une technique, une arme secrète pour toi ? Pas spécialement, mais sur Mehdi, j'avais ce pressentiment que ça allait passer. Et au final, c'est passé. C'est vrai que dans la compète, je l'ai beaucoup utilisé. Comme je suis jambe droite et que j'ai affaire à des fausses gardes, enfin, des gardes de jambe gauche devant, c'est ressenti en ce moment. Peut-être que la prochaine fois, ce sera un Mawash, mais là, c'était Huracan en tout cas. La suite pour toi ? Tu connais déjà ton programme en termes de compétition ? Bien sûr. Là, c'est l'Espagne. Série A. Ensuite, il y a les championnats de France à les gagner. Et j'espère les championnats d'Europe parce que je suis en fin de carrière. Il me reste, je finis cette saison. Peut-être la saison prochaine. Et ensuite, j'ai la place aux plus jeunes. C'est la partie du jeu. Merci beaucoup Salim. Félicitations encore.